... Bonsoir à tous. Hi, everybody. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, la Red Bull Music Academy se tient cette année à Paris, à la gaieté lyrique, et dans cette espèce d'explosion de... Excusez-moi. Tout va bien se passer. Je sais. Voilà. Il y a différentes manifestations qui s'organisaient, dont notamment une lecture avec Marc Serron, qui est un petit peu le papa de la disco française, on peut dire. Tu l'acceptes comme ça ou pas ? Pourquoi française ? Rires Compte tenu que j'ai jamais fait de disque en France, j'ai toujours fait ça en Angleterre ou aux Etats-Unis. Donc je n'ai pas trop... Je suis français de naissance, mais pas trop de... Pas de musicien français, pas de chanteur français, donc... Sans aucune prétention, non, je ne m'estime pas un disco français. Voilà. Tu as toujours pensé que tu faisais une musique qui était internationale ? Je n'ai jamais sorti un disque en France uniquement, donc mes disques sont toujours sortis pratiquement en premier aux Etats-Unis ou en Angleterre, surtout aux Etats-Unis, et sont revenus en France plutôt quelques mois après. Alors bon. Juste pour remettre les choses en place. D'accord. Et c'est sans aucun sens péjoratif ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, comment tu t'es mis à la musique, à la batterie, histoire de rappeler aux gens qui est Serone ? Ça va peut-être les embêter, ça va peut-être être long. Non, c'est assez drôle en fait. J'ai commencé la batterie à l'âge de 12 ans, par accident, et j'ai découvert, en fin de compte, j'étais très turbulent et pas très bon élève, et je tapais sur les tables sans arrêt, et je me faisais virer par les profs. Alors au début, c'était sous les bureaux, quand c'était une prof, ça ne me déplaisait pas, et sinon c'était dans les couloirs, puis à un moment donné, je me suis fait virer de l'école. Donc ma mère, à l'époque, m'avait dit, écoute, il y a un moment donné, comment on va faire ? Tu vas finir par te faire virer de l'école. Si tu prends sur toi et que tu arrives à te concentrer et faire la musique aux heures que tu peux les faire, à la fin de saison, je t'achèterai une batterie. Quel rôle d'idée ? Je n'y avais même pas pensé. Enfin bref, pour faire la version courte, les choses se sont passées qu'elle m'a offert une batterie, et j'ai commencé à apprendre l'instrument, et j'ai découvert déjà un copain le plus fidèle, avec qui je passais le plus de temps. Ça a vraiment été une fusion. Et donc j'ai commencé, au bout d'un an et demi, deux ans, à travailler avec des groupes, de plus en plus. Et arrivé à l'âge de 16 ans, mon père voulait que je continue les études, c'était absolument impossible. Et donc j'ai fugué, et j'ai continué la musique en étant recherché pendant un an et demi, deux ans, quand j'entendais la police dans la rue, je me demandais si ce n'était pas pour moi. Je donnais des nouvelles un petit peu à ma mère pour qu'elle sache que je ne faisais pas de bêtises, mais c'était la musique. Et tu vivais où à cette époque-là, du coup ? Pardon ? Tu vivais où à cette époque-là, du coup ? Oh, je vivais, je faisais en sorte de trouver des copines qui avaient un studio qui étaient étudiantes pour m'en loger. et je faisais un peu... Je faisais des galas le samedi, le dimanche, des balles, ce n'est pas ce qui me plaisait le plus, mais pour manger, quoi. Et puis, un été, c'était l'été 72, donc ça remonte très très loin. L'été 72, j'ai décidé avec une copine d'aller à Saint-Tropez pour faire la manche sur le port de Saint-Tropez devant le Séléquier et le Gorille. Je m'étais fait fabriquer un plateau avec des roulettes, avec une batterie dessus. Je faisais des solos de batterie, puis des rythmes de 19h à 21h quand les gens prennent l'apéro. Encore maintenant, il y a des gens qui font ça. Et puis, mon ami, avec un chapeau melon, faisait passer voir les gens aux terrasses. Et Di Barclay, qui était une sommité à l'époque, qui était vraiment un monsieur qui avait inventé le micro-sillon, le single, ce qu'on appelle maintenant, avait mis un papier dans le chapeau. J'avais vu qu'il était venu il y a plusieurs fois, un chapeau de le rejoindre après que j'ai terminé. Donc, je suis allé le voir, très ému, en ne prenant pas trop. Et puis, il m'a invité le lendemain à déjeuner. Je suis arrivé dans sa villa avec un tas de stars. Déjà, je me demandais ce qui se passait. Je n'avais pas postilé plus que ça, la batterie. Je me disais, vers 20 ans, 21 ans, je vais arrêter. Et en fin de compte, il m'a signé mon premier contrat très, très vite. Il m'a demandé, il m'a dit, mais tu ne peux pas faire que de la batterie sur un disque. Il faut un groupe, il faut des musiciens. Et je lui ai dit, j'ai quelques copains avec qui j'ai monté un groupe qui s'appelait Congas, qui a été d'ailleurs assez populaire jusqu'à 75. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas faire venir descendre, je ne sais pas si on dit descendre ou monter, mais de Paris à Saint-Tropez, le groupe. Ce que j'ai fait, on a joué à une boîte qui, je ne sais plus si elle existe, qui s'appelle Le Papagaio, qui était une grosse boîte très populaire à l'époque. On a fait un essai et en fin de compte, l'essai s'est formulé, on l'a fait tout le mois. On a signé un contrat. Fin août, on a commencé à travailler en studio. Novembre est sorti le premier single et je n'ai jamais arrêté depuis. Voilà, je vous ai tout dit, je vous ai dit bonsoir. Votre risque est arrivé. Or, avec des glaçons, ça aurait été plus sympa, mais bon. On est à la Tour Eiffel, c'est difficile. Donc les Gongas, c'est quand même signé sur un label français ? Et puis j'ai appris la scène avec Gongas, j'ai appris à me localiser un style à moi. Gongas, c'était un groupe afro-rock. Vous étiez combien dans Gongas ? On était six, je crois, il y avait deux percussionnistes, batterie, base, guitare, clavier, chanteur, on était sept. Mais je me suis formaté avec ce groupe qui a été assez fantastique. On a signé le monde, on a été le premier groupe qui signait un contrat avec une maison de disques américaines qui s'appelait Buddha Records. Donc c'est là où ça a commencé à m'exciter l'international parce que du coup on est parti faire une tournée aux Etats-Unis, on est parti au Japon et j'ai appris le métier de la scène avec ce groupe. D'accord. Vous avez tout appris donc du coup et la production et toutes ces choses-là ? Non, alors la production s'est venue vers les années fin 1975. J'ai mené ma vie un peu par accident mais des accidents positifs, c'est-à-dire quand la vie me mettait des barrières, en fin de compte, j'ai toujours par instinct trouvé des barrières en fait, en faire des escabeaux pour aller encore un peu plus loin. en 1975 parce que je vous raconte ma vie, en 1975 j'avais une copine et puis elle est tombée enceinte. Donc évidemment son papa m'a dit tu vas l'épouser et c'est ça et donc là je me suis dit on va regarder le gosse et j'arrête la musique, il faut être sérieux, il faut assumer. Et c'est un fils que j'ai qui va avoir 40 ans cette année d'ailleurs et donc pour conclure je quitte le groupe et je lui dis tiens je vais me faire un album ça sera la conclusion de tout de tout ce que j'ai appris et c'est là où j'ai produit le Vinci Miner. Donc je suis allé en Angleterre parce que j'étais fan d'un studio qui s'appelait Trident où il y avait Elton John, Genesis donc j'ai réussi à voir des quelques semaines j'ai engagé des ingénieurs enfin tout tout ce qu'il fallait et puis j'ai produit le Vinci Miner et j'ai gardé d'ailleurs de congasse quand le groupe il y avait deux percussionnistes quand les deux percussionnistes partaient en solo donc pour les soutenir je mettais ce pied tous les temps ce rythme qui est devenu la disco et je voyais bien que ça fonctionnait très très bien parce que quand on arrêtait le solo et qu'on refaisait des chansons pop, rock ou autre c'était bien mais il y avait moins quand même la patate la réceptivité des gens et quand j'ai fait l'Ovinci Miner je me suis dit en plus batteur pour me mettre en leader il me fallait que je trouve un hook une cacahuète quelque part donc j'ai utilisé ce rythme tous les temps avec un gimmick de base pour suivre j'ai enregistré ce titre faisait 16 minutes 30 de long et je ne pensais pas que j'allais garder 16 minutes 30 quand on était en studio on faisait tout en live je me disais j'enregistre le plus longtemps possible et puis je prendrais les meilleures parties pour les découper mais en fait à l'écoute je me suis dit non je vais tout garder puisque vraiment je pensais en vente 12 je ne pensais pas du tout que quand on fait un album comme ça avec une batterie en avant et une chanson qui fait 16 minutes 30 de long on sait bien que ça ne va pas passer en radio et j'ai dû être envahi à un moment donné à la fin de cet album de mégalomanie au lieu de me dire que toutes les maisons de vie se trouvaient que c'était pas sortable ça n'avait pas de sens et c'est justement parce que ça n'avait pas de sens parce que je trouvais que ça avait quelque chose ce que je te expliquais tout à l'heure par rapport aux barrières et trouver et en faire des escabeaux pour aller plus haut et j'ai eu le courage je suis allé à Londres chez un fabricant de maison 10 qui s'appelait Highland et j'ai fait fabriquer 5 000 disques en me disant je vais me les vendre moi donc un mois et demi après les disques sont arrivés à Paris j'ai pris des copains et j'ai commencé avec des copains envoyés pour en mettre 5 là 20 là-bas et petit à petit en mettre dans les clubs les offrir aux discothèques et le buzz commençait à bien fonctionner au bout de quelques semaines et il existait à l'époque un magasin de disques que tu as dû connaître qui s'appelait Champ Disque Galerie des Chants qui était un peu l'amphithéâtre des DJ c'est là où on allait chercher les disques américains qui sortaient par les voix françaises normales 9 mois après mais là tu les avais ce qu'on appelait en import et je lui laisse 10 puis 20 puis 50 et il me dit ton truc ça plaît vachement le mec me parlait comme je te parle et j'avais ma tête sur la pochette il n'a jamais fait le rapprochement pour l'anecdote et un jour il me dit mais écoute laisse-moi en 300 et puis on fera les comptes à la fin du mois moi j'étais super heureux je ne lui pose qu'une condition je dis oui mais alors tu les mets en vitrine ok il met en vitrine des disques et au bout de 40 ans le tuteur il me rappelle il me fait moi je crois qu'il avait tout vendu il me fait non 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 j'ai un imbécile de stagiaire à l'époque c'était pas un stagiaire c'était un magasinier qui au lieu de renvoyer 300 Barry White ou défectueux ou un vendu peu importe à un grossiste new-yorkais il a envoyé les tiens donc le temps qu'ils reviennent et si c'est ça relivre-moison 50 évidemment on lui lit les 50 sauf que les 300 ne sont jamais rentrés le grossiste américain quand il a ouvert le carton déjà il a vu la pochette il était choqué je répète on est en 76 et du coup il veut écouter et il écoute il fait waouh je veux mettre ça dans une discothèque coup de pot c'est que ce mec qui avait ouvert les cartons était l'idji le week-end dans des hero clubs à new york donc il le joue et le public allait voir la cabine en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc bref il a vendu lui de la cabine ses 300 disques ça a fait un gros buzz à new york quelques copains venaient me voir en me disant dis donc ton truc il marche bien aux Etats-Unis je croyais que c'était une blague j'ai perdu deux mois de cela on est arrivé à la période du midem qui était à l'époque en décembre le midem et le marché du disque à Cannes et je me disais peut-être s'il y a du buzz je vais peut-être essayer d'aller au midem tout en m'occupant que j'allais avoir un enfant je n'arrivais pas à lâcher donc je vais au midem et je vais voir un magazine qui s'appelle Beatboard qui est un peu la bible de la musique dans le monde entier et je vois que mon titre il est classé donc pour faire court je vais à New York avec un copain je sonne à la porte de la première maison de disques qui était la plus grosse qui était Atlantic Records et qui me reçoit évidemment il y avait un buzz je signe un contrat avec Atlantic résultat numéro 1 3 millions d'albums il y a aussi une histoire que tu m'as racontée il y a longtemps il y avait une cover de Love in Seminar parce qu'on ne trouvait pas qui était l'auteur tu connais cette histoire mais ça va peut-être être long évidemment quand il y a du buzz à New York qu'est-ce qu'ils font les maisons de disques ou les petits labels regarde derrière la pochette c'était marqué Printed in England donc ils cherchent mon nom en Angleterre et personne ne me connaissait donc là il y a un autre label qui s'appelait Casablanca qui était le label où il y avait Donna Summer et George Marder ils font un cover qu'est-ce que c'est qu'un cover c'est une copie identique et ils avaient mis The Art of the Soul Orchestra Love in Sea Minor C'est Ron et ce titre c'est celui-là qui vient de Top 10 donc quand je suis allé voir Atlantique j'ai dit attendez ça c'est un cover l'original c'est le mien donc il a fallu que je prouve ça a été assez facile à faire et évidemment ils m'ont signé tout de suite et trois mois après sortait mon original qui a tué le cover et qui a été un énorme succès d'accord qu'est-ce qui fait que dans les années 70 un jeune musicien comme toi s'intéresse à la discothèque à tout cet esprit club qui est en train de naître les DJ alors que c'est pas vraiment français il n'y avait pas c'était instinctif c'était parce que à l'époque il commençait à y avoir des discothèques c'était quoi la différence des discothèques avec celle d'avant avant on appelait ça les nightclubs les nightclubs passaient une demi-heure de musique pour danser une demi-heure pour des slows puis il y a eu une nouvelle mode qui s'appelait les discothèques donc comme j'avais 20 ans j'allais dans les discothèques et pas dans les nightclubs c'était tout un hasard de choses qu'est-ce qu'on écoutait dans les discothèques comme on dit il faut avoir un minimum de talent pour faire ce métier mais il faut surtout avoir un être right time right place être au être au bon moment quand il faut et sentir les choses et surtout savoir s'entourer je crois avoir bien su m'entourer de talents parce qu'on fait pas un disque tout seul on fait pas une carrière tout seul on a un tas de gens qui nous entourent qu'il faut qu'on choisisse parce que ces gens peuvent aussi bien changer ton style changer ta direction t'embrumer et d'autres au contraire mettre en exergue tout ce que toi tu peux sentir et en plus quand tu es jeune tu as plutôt tendance à croire des gens qui sont du métier donc il faut faire très très attention moi je dis souvent quand on me demande qu'est-ce qu'il faut pour avoir du succès il faut avoir un minimum de talent surtout d'avoir le talent de savoir le faire savoir c'est ce que je t'explique t'as aussi un caractère fort puisque tu claques la porte à Barclay parce qu'il veut faire des congas c'est un groupe beaucoup plus pop je suis toujours parti d'un principe quand on a la chance d'être regardé d'être intéressé par des gens qui ont du talent qui sont plus haut que toi faut pas les laisser échapper faut être à la hauteur donc faut se défoncer faut se battre pour être à la hauteur et puis après grandir mais c'est pas parce que quelqu'un de grand et d'important et de talentueux t'intéresse à toi que ça y est j'y suis arrivé donc dans ce métier il y a surtout aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent que ça y est ils sont arrivés parce qu'ils ont signé un contrat avec une maison de disques ou alors ils ont un premier succès et ça y est c'est fait au contraire ça c'est la planche de surf là dessus il va falloir y aller en tout cas c'est comme ça que je fonctionne j'essaie d'être toujours à la hauteur des portes qui s'ouvrent après Love in Seminor il y a une pression qui est assez énorme sur ta tête il y a surtout des télévisions il y a surtout la tristesse parce qu'en France d'où ce que je t'ai dit au début de ton interview c'était pas sorti en France c'est sorti là-bas c'est quand ça a été un tube là-bas que c'est revenu en France donc comme on dit nous les prophènes dans son pays mais ça me gênait j'avais ma famille j'avais mes potes ici en France parce que je me disais c'est un coup de pot ça va pas continuer donc je profitais de tout ce qui s'apportait à moi tout ce qui s'ouvrait les tournées les télés l'argent la gloire puisqu'évidemment à partir du moment où je me suis produit tout seul je n'ai pas signé un contrat d'artiste j'ai signé un contrat de label donc c'est pas la même chose donc j'en profitais sachant que ça allait s'arrêter dans quelques mois jamais je pouvais imaginer après j'ai fait un deuxième album qui s'appelle Paradise qui a été le presque même succès normal après le numéro 2 et après est arrivé le troisième album deux ans après Super Nature c'est là où tout tout a démarré c'est là où véritablement entre des Grammio Wint entre 8 millions d'albums là la donne a changé là j'ai commencé à considérer que peut-être peut-être une carrière s'ouvrait donc il fallait faire le poids il fallait bien s'entourer il fallait travailler beaucoup en tout cas je me devais être à la hauteur de ce qui m'arrivait il y a quelque chose qui est assez moderne à cette période là c'est que tu crées comme aujourd'hui une espèce de package global avec tes disques il y a l'image il y a une façon de vivre il y a des pochettes ma trajectoire comme je l'ai expliqué entre Congas cette découverte du pied la pochette de l'album par évidence qui devait être un concept la conception de ce c'est presque de la mise en scène pardon de la mise en scène musicale le Vinci Minor comment ça s'est passé que j'ai expliqué donc à partir du moment où tu as un concept qui fonctionne et qui te plaît puisque c'est ce que tu as voulu tu le perpétues et au troisième album le titre principal devait être le premier single devait être Give Me Love et durant les sessions je suis toujours resté à Trident du coup parce que Trident d'un seul coup m'ont ouvert les portes c'était mon studio à l'année on m'a envoyé un synthé qui s'appelait un ARP Odyssée je ne savais même pas où on l'allumait c'était les premiers synthés et la première chose que j'ai su jouer c'était une note qui faisait la naissance du séquenceur en fait et en m'amusant en une après-midi Super Nature est sortie au niveau de la maquette mais toute la conception était faite et après je me suis entouré de talent et on a fait Super Nature et évidemment quand Super Nature a été terminé ça fait là aussi près de 20 minutes le concept il est en trois phases évidemment je suis arrivé avec Super Nature chez Atlantique puisque donc ma maison mère de disques était américaine et non pas française ils ont dit mais non on a travaillé deux ans pour installer tes orchestrations ton style musical entre Lovincy Minor et Paradise qu'est-ce que tu viens avec un truc c'est quoi un synthé là on était en fin 77 début 78 j'ai beaucoup lutté j'ai réussi à imposer parce que je n'avais pas un contrat d'artiste c'est un contrat de label en leur disant que de toute façon si vous ne voulez pas sortir Super Nature vous n'avez pas le troisième album parce que sinon vous n'avez pas l'artiste comment on n'a pas l'artiste on a signé avec toi 5 ans non vous avez signé avec un label et le label il a signé avec ses runs que deux albums donc comment on fait donc j'aurais fait un peu de chantage ils ont accepté par chantage et c'était pas du business c'était pas j'avais pas préparé tout ça c'était spontané comme un gosse qui se défend qui se défend comme à mes débuts quand j'ai fait une fugue parce que je voulais aller au bout et bref Super Nature a été un succès assez colossal j'avais d'ailleurs pris une chanteuse un auteur qui s'appelle Lenalovitch qui était à l'origine du mouvement punk exprès pour être à 180 degrés entre des love me des trucs sexy très enjoués très festifs Super Nature était plutôt froid par rapport à ce que j'avais fait avant avec un texte écolo dont on parlait pas d'écolo à l'époque ils m'ont dit mais tu fais exprès tu veux te suicider tu suis la branche où tu es je dis non je fais grossir l'arbre faites moi confiance et bref ça s'est fait Super Nature a été très 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 important et comment tu avais autant confiance en toi ce que tu faisais c'était mégalomanie je pense pas confondre mégalomanie et mythomanie c'est très 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 proche mais c'est pas la même chose mégalo il délivre le mytho il en rêve la passion en étant sérieux la passion le fait que tu crois pas que ça va durer donc t'as rien à perdre tu ne calcules pas le futur sur les projecteurs moi j'ai jamais voulu avoir les projecteurs sur moi mon plaisir c'était la scène j'ai appris la scène avec mon gars c'était de passer mon temps sur la scène donc j'essayais d'aller le plus loin possible pour pouvoir surfer 3-4 ans à faire des concerts je n'y ai jamais vraiment vraiment cru à partir du moment où tu commences à découvrir l'ARP qui est un synthétiseur qui va beaucoup bousculer les choses on ne sait pas exactement avec quoi tu travailles tu n'es jamais vraiment fait tu n'as jamais vraiment parlé de tes machines des synthétiseurs de tes objets fétiches comment ça se passe la production d'un titre de Serone il y a des musiciens tu es tout seul tu composes comment ? je trouve un mec qui sait servir des synthés à l'époque il y avait IBM c'était comptable un synthé informatique et coup de peau je tombe sur un mec qui s'appelle Jonathan Jézalik qui a fait après d'ailleurs le groupe Art of Noise bravo donc talent évidemment chacun a travaillé moi j'avais fait le principal la mélodie la construction la direction sonore mais après l'entourage que tu as autour de toi chacun amène son talent et en plus comme j'ai une formation de groupe même encore aujourd'hui je fais beaucoup de scènes je n'ai pas un esprit d'un artiste comme un chanteur avec ces musiciens qui sont dans l'autocar j'ai un esprit de groupe donc tout le monde participe j'en ai besoin des autres c'est très important pour moi ça me rassure c'est assez courageux aussi d'aller chercher une fille comme Léna Lovitch qu'on ne voit pas du tout dans le rôle je peux te raconter elle était très gothique et punk c'était une folle alliée elle était chez Marie Krishna tu sais il se baladait dans les rues nu-pied et on était à Picanilly Circus avec un copain qui s'appelle Alain Visniac avec qui je travaillais sur Supernature et on voit cette nana qui avait un piaf rose empaillé sur la tête elle était rousse et elle avait une robe vert pomme vert pomme et on était presque éclaté de rire et comme on rigole elle a joué du tambourin elle vient vers nous pourquoi vous rigolez donc on la chambre un petit peu mais qu'est-ce que tu fais comment t'es habillé on dirait un sapin de Noël et vous vous faites quoi on est musicien ah bon et puis du coup je l'invite à venir nous rejoindre le soir au studio elle accepte elle vient on passe un moment on écoute de la musique et si ça j'ai moi un nombre de pied Supernature c'est un nombre de pied et comme mon label s'appelle Maligator je lui avais dit je veux que le titre ça soit Maligator mais ça sera pas Maligator mais voilà le nombre de pied et c'est quoi ton histoire et moi je lui avais donné le thème de l'île du docteur Moreau et en disant en plus ça a été le premier réveil de la société mondiale on déconne avec la société on va la foutre en l'air on déconne les premières crises de pétrole donc on commençait à apprendre d'où venait le pétrole de comment on roulait en voiture c'était pompé dans la fin tout ça est venu dans cette période là et elle a commencé à me sortir le soir même c'est elle qui a sorti le titre Supernature j'ai trouvé ça absolument génial et ensuite on a passé des jours des semaines à pondre le texte et le texte est aujourd'hui plus à la mode qu'il était à l'époque d'ailleurs elle a eu aussi un Grammy Award grâce à son texte oui oui ça a sauvé beaucoup ça alors il faut dire aussi à cette période à l'époque de Lovincy Minor j'ai eu la chance d'être je me répète encore right time right place ça c'est le ciel qui te donne cette chance c'est d'être au bon moment au bon endroit ça je crois pour faire une carrière il faut aussi avoir une part de chance plus que les autres et ça ça t'est donné ou pas et moi j'ai eu cette chance parce que j'étais la naissance du club 54 au studio 54 et j'ai eu la chance d'être le soir quand on allait prendre des pots avec des potes j'étais dans une bande où il y avait Warhol il y avait Gouthier il y avait Good il y avait tous ces mecs là qui étaient dans leur domaine des provocateurs total des grands talents Gouthier qui montrait ses trucs pointus Good qui découpait sa nana Grey Jones en morceaux Warhol n'en parlons pas et quand t'es entouré d'une bande de potes comme ça donc moi j'en faisais la chance le plus jeune quoi que non Gouthier il avait mon âge on a à peu près on a le même âge on était des tarés des provocateurs tarés mais qui ont du succès donc on était on s'excitait chacun l'un de l'autre donc quand je te parlais tout à l'heure de la méganomanie ben non c'est aussi l'entourage que tu as tu vois ce que je veux dire ça te pousse quand on voit Gouthier qui amène ses soutiens-gorge pointus et dont on commence à parler le lendemain t'es en studio t'es pas modeste t'es poussé t'es motivé d'une part et d'autre part la période où j'ai eu la chance de naître c'est une période extrêmement créative quand on voit le leg qu'il en est aujourd'hui que ce soit dans les immobiliers que ce soit dans les fringues que ce soit dans n'importe quel mode dans les couleurs dans les textures cette période a été extrêmement riche en créativité j'ai eu la chance d'être au bon endroit à ce bon moment ce qui a fait que j'ai eu la chance de faire cette longueur de carrière avec le succès de Super Nature et tout ça t'es l'argent coule à flot j'imagine t'es très demandé ça n'a jamais été pour moi le motivateur d'accord mais c'est quoi la vie de Céron à cette période-là t'es en club tous les soirs t'es entre Warhol et Studio 54 c'est l'assistant c'est 200 concerts plus les télés c'est jamais chez moi c'est constamment sur la route je profitais de cela de manière très goulue parce que j'étais certain que ça n'allait pas durer et puis après les choses se sont enchaînées sur quand tu as du succès que tu génères du média les bons coups t'arrivent ce qui arrive aujourd'hui alors aujourd'hui c'est plus clair parce que les gens communiquent et osent le sortir à mon époque c'était la naissance de ça donc t'as les meilleurs trucs on te propose on te propose un tas de choses donc on me propose en France puisqu'ils découvrent qu'en fin de compte les français sont devenus les derniers alors que j'étais français on me propose de faire un concert l'équivalent de Bercy aujourd'hui c'était Pantin donc je dis oui mais je pose des conditions parce que j'ai pas envie et j'y crois pas trop je dis je veux faire un concert-événement donc je dis je veux une pyramide de glace de plexiglas qui faisait 16 mètres de haut et de large qui s'ouvrait et qui se retournait et ça devenait la face pour les éclairages de la scène puis après dans l'univers de mes copains et de rien à perdre c'était vraiment très provoque je dis on va mettre de la fumée quand elle s'ouvre je veux 5 nanas à poil et 5 mecs à poil et évidemment les médias français ont dit mais comment ils osent parce qu'au début les nanas étaient les premières à se lever et les mecs ils regardaient comme ça je te répète il faut revenir à l'époque et les femmes disaient quand même il exagère puis d'un seul coup on voit les mecs qui se déploient et puis les mecs étaient nus nus et d'un seul coup les mecs étaient gênés comment se tient puis en plus je les avais choisis des mecs c'est de la provoque et évidemment les mecs étaient gênés de voir que leur femme qui n'était pas contente de voir une magnifique créature qui se développait nue aujourd'hui tu fais ça ça n'a plus de sens je te répète c'est très important de revenir à l'époque mais d'un seul coup quand on voyait un mec barraqué monter comme un cheval et évidemment le mec était gêné c'était de la provocation totale sachant que ça allait générer du média que j'allais rester à Paris 3 jours et je repartais aux Etats-Unis parce que j'étais parti vivre aux Etats-Unis complètement j'ai vécu 22 ans là-bas est-ce qu'il y a des protestations avec les pochettes qui aujourd'hui ne passeraient certainement pas je pense à la femme sur un frigidaire avec l'attache de yaourt qu'on peut interpréter ouais quand tu vois aujourd'hui tu ne penses pas que tu aurais les féministes sur le dos quand tu vois aujourd'hui les clips de chanteuses américaines je crois qu'aujourd'hui on est au sommum oui mais t'es un homme c'est différent je trouve qu'aujourd'hui on est plus dans la vulgarité ça glisse proche de la vulgarité on m'a jamais on m'a toujours reproché d'être un peu provoque c'était la période il y avait d'autres mecs français qui étaient provoqués à Gainsbourg il faut dire que c'était dans une période j'étais aussi dans une période cette période était très provoque Gauthier et Goutte ces mecs là c'est des provocateurs je n'étais pas moi seul provoque j'étais stimulé dans cette provocation à travers la musique et comme j'étais le seul à le faire au niveau de la musique c'est pour ça que ça en est resté mais j'étais pas le seul on était dans cette mouvance c'est comme si aujourd'hui on parlerait de provocation de provocateur une chanteuse française ou américaine qui se mettrait en string on dirait ouais bon on l'a déjà vu voilà c'est très important de remettre les choses dans son contexte d'accord et est-ce que ça correspond à la vie que t'as à l'époque une vie de un peu de débauche là tu rentres dans ma vie privée et là t'es un discret d'accord à partir de Supernature il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment dans le son qui est différent et un peu ce qu'on va appeler l'eurodisco où un petit peu l'Europe se réapproprie est-ce que t'as ta conscience je n'ai il n'y a aucun sens péjoratif de ne pas vouloir être français au niveau de la musique mais on m'a jamais classé dans l'eurodisco mes disques dans les bacs américains ils n'étaient pas dans l'eurodisco pourquoi veux-tu absolument me mettre un sticker français parce que t'inventes un son et comment réfléchir Supernature est sorti avant ce son n'a pas été inventé en France la seule chose qui me rattache à la France c'est Atlantique Rickors d'ailleurs me disait toujours dans tes interviews ne dis pas que t'es français ça va discréditer comme je suis Céron Céron c'est italien ma famille est italienne et que mon son est italien on me disait dis que t'es italien mais moi je suis né en France quand même je me suis jamais naturalisé bien qu'on me l'ait demandé de nombreuses années j'ai toujours été un peu ouais content je trouve que la France est quand même très intellect assez sophistiquée j'ai toujours voulu rester français bref donc quand on me disait dans les interviews où j'arrivais à glisser un côté français on me disait mais qu'est-ce qui reste français tes musiciens sont anglais ou américains les artistes sont américains tu fais tout en anglais tes textes sont en anglais il n'y a plus rien et je disais oui mais il y a une French Touch et c'est là que ce mot est sorti c'est quoi la French Touch ? ben c'est justement je ne suis pas venu en Amérique pour essayer de vous montrer comment on fait je ne fais que vous copier avec un petit truc français c'est-à-dire la copie parce que c'est vrai que je n'ai passé ma vie qu'à essayer de copier les américains j'adorais les anglais j'adorais les américains et je n'ai fait que copier Daft Punk en 95 quand ils sont arrivés ils ont retrouvé ou par eux ou par les médias ce côté French Touch David Guetta s'est reparti aujourd'hui la French Touch veut vraiment dire quelque chose la crédibilité française veut dire quelque chose mais c'est la seule chose qui me rattache à la France l'eurodance l'eurodisco le disco français l'eurodance c'est pas la même chose que l'eurodisco oui mais je veux dire ça me concerne pas t'as pas l'impression qu'il y a une patte Serone mais Serone attends je vivais aux Etats-Unis j'ai en train de te dire que je n'ai jamais enregistré en France j'avais que des musiciens américains qu'est-ce qu'il reste que moi français l'esprit mais quand tu utilises des gens quand tu travailles avec des gens de talent je ne dis pas des musiciens de séance qui en font 12 par jour des gens de talent et souvent quand je dis des gens de talent c'est-à-dire des gens qui ne font pas spécifiquement des séances je prenais des gens du groupe dans mes dix je prenais les Santana Band les mecs qui travaillaient avec Santana Jim Page de Deep Purple pour faire mes sauts de guitare je ne prenais pas des séances des gens de studio qui jouaient avec Enrico Macias le pauvre que j'aime beaucoup ou d'autres je veux dire c'est pas comme ça que j'ai fonctionné je prenais j'essayais de profiter de ce qui m'arrivait pour aller chercher les autres là-haut comme mon style était tellement nouveau tellement jeune ça les excitait ça les faisait rire de venir jouer avec moi j'ai fait un album mon cinquième avec Toto Toto qui était énorme à l'époque ça les faisait rire mais ils ne venaient pas faire tout l'album mon album 5 est fait avec Toto tout le groupe Toto sauf Flobateur ils ne sont pas venus faire de la disco française ils sont venus faire un truc avec Serone Serone là-bas on ne parle pas de la disco c'est mon son ensuite la disco est arrivée quand toutes les maisons de disques du monde d'ailleurs ont vu le phénomène entre Jumorodder Chic Mouac ou Lande de Gang des 4-5 noms qui cartonnaient qui vendaient beaucoup de disques qu'est-ce qu'ont fait les major compagnie ils ont pris leur artiste local en France ils ont pris Sheila ils ont pris je ne sais pas qui je ne sais pas j'étais pas ici mais j'en ai entendu parler Niall Rogers qui a fait un titre pour elle c'est lui qui m'en avait parlé ils ont pris leurs artistes locales les plus importants ils les ont arrangés à la sauce disco mais ce n'est pas ça la disco la disco c'est une atmosphère les DJ grâce aux générations qui ont suivi et suivi qui ont fait que je suis encore là aujourd'hui après près de 40 ans ce sont les nouvelles générations qui m'ont porté à travers les romix les samples et ce qui est ça qu'est-ce que le monde entier m'a samplé ils prenaient quoi ce groove de batterie entre la vase et la batterie ils n'ont pas pris des trucs disco de violon c'est ça qui m'a été maintenu si tu veux donc il n'y a rien à voir avec ce que tu dis de la disco française je te répète je n'ai aucun souci avec ça mais là parce qu'à l'époque il y a une scène disco française qui se crée avec des gens comme Space Voyage Bernard Fèvre Macérat tout ça je n'étais pas enfant je ne les ai pas connus tu veux pas non non mais non je ne peux pas te mentir pour te faire plaisir d'accord ce qui est intéressant aussi à cette période c'est qu'on s'aperçoit que tu es très très prolifique tu fais quasiment un album par an tu as plusieurs projets là il y a un album dont je suis presque à la fin on est dans les mix quand tu dis j'en suis un par an 40 ans ça veut dire je suis au 40ème album j'en suis quand tu vas sortir le prochain au printemps prochain je parle des 70 à 80 il sera le 18ème année 80 ah là ben oui quand il y a le projet Brigade Mondaine quand il y a tout ce que tu fais sur Maligator quand tu produis Donneray quand tu je suis d'accord les 7 premières années plusieurs serons à la suite j'ai produit beaucoup ouais tu as des périodes plus créatives que d'autres tu as des périodes où les choses arrivent comme ça il y a un moment donné Congas quand j'ai quitté Congas le groupe s'est effondré donc j'étais un peu gêné les deux percussionnistes sont venus jouer avec moi dont un qui est toujours d'ailleurs avec moi ça fait plus de 40 ans mais j'étais un peu gêné j'ai fracassé le groupe donc j'ai voulu leur envoyer un petit peu un help j'ai rencontré un mec qui était génial à l'époque dont j'étais fan qui s'appelle Stevie Winwood sponsor d'Avis Group qui avait fait Game is Sam Loving et un soir en boîte je lui dis t'es d'accord si je fais un c'était la naissance du match-up c'est-à-dire mélanger deux titres j'aimerais bien mélanger un truc afro de ce que je faisais avec Congas avec Game is Sam Loving est-ce que tu serais d'accord ? il me dit vas-y fais là et puis tu me l'envoies je l'ai fait il m'a dit I love it comment on fait ? j'ai dit on fait 50-50 on s'en fout on va en vendre 12 et ça a été un gros carton c'était africanisme d'accord est-ce que tu peux parler un peu de Brigade Mondaine qui a un projet à part qui a été redécouvert je suis désolé mais c'est un peu un des trucs il a vraiment envie de m'attacher à la France non non mais c'est un projet qui est ressorti l'année dernière alors que ça avait été longtemps pas réédité est-ce que tu as conscience de la modernité de ce disque aujourd'hui ? je suis prêté dans ce qu'on m'a dit because un mec comme Jacques Smurphy de DFA adore ce bain alors je vais te dire comment ça s'est passé j'étais en tournée promo en France je restais 8 jours et un jour au Palace je passe une soirée je rencontre un mec qui s'appelait Gérard de Villiers et il me parle de S.A.S je ne savais pas ce que c'était il me parle qu'il veut devenir producteur de films et qu'il va lancer une nouvelle série qui va s'appeler Brigade Mondaine entre 3, 4, 5 peut-être 7 verres de scotch à votre santé d'ailleurs je dis ouais et alors ? il me dit est-ce que tu accepterais que je prenne Give Me Love je trouve que c'est vachement bien dans la musique de films je dis oh vas-y et puis le lendemain matin j'y pense même pas et ensuite je reçois un Télex à l'époque on n'était pas ni dans les faxes je reçois un Télex où le mec me dit c'est sérieux moi je veux vraiment prendre Give Me Love dans Brigade Mondaine bon bah vas-y ok et puis de fil en aiguille il me demande de faire la musique du film et j'ai pas le temps je fais ça en 48 heures toute la musique du film je l'ai fait en 48 heures dans les nuits où j'avais voilà j'avais un écran de télé il m'avait envoyé des grosses cassettes on regardait ça je me marrais quoi j'ai fait ça comme ça par accident donc aujourd'hui quand Bicose m'a dit il y a un an il y a vraiment des fans sur Brigade Mondaine parce qu'en plus j'en ai fait trois comme le premier était un carton et que la musique du film était disque d'or bah j'ai mis d'être stupide non plus donc j'en fais un deuxième et puis j'en fais un troisième et puis et puis après j'ai dit stop ça va on arrête là Gérard de Villiers on a fait quatre le quatrième manque de pot ça a été un bide heureusement je n'étais pas dedans mais donc les trois premiers quand Bicose m'a dit on ressort ça je suis malade j'avais d'ailleurs c'est jamais sorti aux Etats-Unis j'avais demandé que ça ne sorte pas aux Etats-Unis je trouvais que c'était pas c'était maquette je me suis amusé donc aujourd'hui quand on me dit ce qu'on m'en dit bon bah j'en suis flatté mais j'ose pas en parler plus voilà c'est comme Maligator il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Maligator qui sont difficiles à trouver alors pourquoi ça s'appelle Maligator on m'a souvent posé la question déjà oui Conga c'est quoi ? c'est africo africain c'est voilà donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pris un logo africain un crocodile crocodile et Lovincy Minor sort le premier vinyle de Lovincy Minor c'est Alligator avec le même logo ce logo d'ailleurs c'était le logo de Congas c'est comme c'est moi qui l'avais amené je l'ai gardé l'album de Lovincy Minor fait le carton donc on sait évidemment il y a un label un petit label de jazz qui m'attaque en disant mais on était là avant vous on s'appelait Alligator je vais voir un avocat qu'est-ce que je fais ? il me dit c'est quoi ton prénom ? je dis Marc il me dit on va l'appeler Maligator ça sonne bien heureusement que je ne m'appelais pas Robert ça se serait appelé Ralligator voilà est-ce que ça va sortir un jour tout ce qui était sur Maligator et aussi le sous-label dans le monde entier à travers Bicose en France et Warner et Warner au monde tout est en train de ressortir d'accord c'est un cadeau mais autant je peux prendre du plaisir à te raconter Supernature Lovincy Minor que Brigade Mondaine j'ai fait ça comme ça il ne faut pas il ne faut pas t'as tort mais c'est sorti et puis les critiques sont plutôt plutôt sympathiques mais bon d'accord est-ce que il y a une chose qui est particulière chez toi c'est que tu mets la disco sur scène alors que c'est plutôt une musique de discothèque et de vinyle est-ce que c'est difficile à adapter en live on a l'impression que c'est vraiment ton je ne mets pas de la disco sur scène je mets ma musique sur scène tous les gens qui me voient sur scène pourraient te dire que ce n'est pas vraiment de la disco c'est plus du funk avec des musiciens c'est plus funk que disco j'insiste là-dessus parce que je sais qu'en France la disco la disco a une connotation sans aucun sens péjoratif vraiment promis la disco en France c'est considéré comme un band to be alive ou du chela ou ci et ça on s'est changé depuis quand même non ? alors demande des noms alors vas-y c'est moi qui te pose la question alors demande des noms depuis la hausse musique quelle est la disco française ? ben toi les groupes comme Space des gens comme Bernard Febvre il y a eu quelque chose je ne dis pas ça mais je pense que aujourd'hui la disco a plus cette image péjorative qu'elle avait un petit peu de vacances quand j'entends des gens comme Justice Daft Punk Breakbut c'est pas de la disco c'est Breakbut c'est Justice c'est Daft Punk c'est leur son alors ils ont de l'influence de la disco américaine mais pas mais pas de Band to be alive ou Patrick Juvet je veux dire et je te répète je n'ai vraiment aucune animosité contre ces artistes qui ont leur propre talent mais tu me parles c'est comme si t'allais chez le charcutier aller acheter des pompes tu vois c'est pas la même chose excusez-moi mais il insiste donc pour bien que je me mette les choses au point je te répète je ne mets pas d'ordre de valeur mais on ne peut pas parler du bleu avec du rouge c'est autre chose et quand des gens comme Lus Tron je vais t'expliquer déjà la disco c'est pas une chanson c'est une atmosphère musicale c'est-à-dire c'est une ambiance on s'en fout de la longueur d'ailleurs dans la disco un titre de 3 minutes ça n'existe pas il faut déjà installer c'est comme de la séduction tu ne séduis pas en 3 minutes il faut un certain temps la disco c'est une atmosphère de séduction qui te met dans une atmosphère de bien-être festive c'est pas une chanson une chanson c'est quoi une chanson c'est une intro t'as un couplet t'as un refrain t'as un couplet t'as un refrain t'as un pont et tu finis par un couplet la construction artistique et musicale les DJ ne sont pas passés à côté ils ont très bien compris tous les grands hits aujourd'hui que ce soit Guetta ou autre qui est vraiment considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands qui est français on va pas dire qu'il fait de la disco pourtant il fait de la musique de danse mais quand tu vois la conception artistique maintenant musicale donc je suis obligé de me plier d'ailleurs sur mon nouvel album ils ont une construction qui est pas comme celle que je t'ai dit de la chanson comme de la disco française ils développent pour installer une atmosphère pourquoi cela ? parce qu'ils performent ils jouent devant un public donc ils savent comment ils amènent un public ils savent qu'à un moment donné ils enlèvent la batterie et à un moment donné ils relèvent quand il faut relever c'est de la mise en scène musicale et c'est génial quand c'est fait avec du talent c'est pas une chanson sous prétexte parce qu'il y a des cuivres il y a un pied tous les temps avec des violons à la disco non c'est pas la même chose c'est comme si tu parles c'est comme si tu parlais de défilé de haute couture avec de la mode défilé de mode c'est pas la même chose je dis pas que la disco c'est de la haute couture mais par rapport au DJ par rapport au monde professionnel c'est différent c'est de l'atmosphère c'est pas de la chanson même si évidemment il faut de la mélodie et les DJ l'ont très très bien compris qu'est-ce que les DJ ont samplé sur Nile Roger ou sur moi beaucoup je crois qu'on est les deux les plus samplés qui avons été les plus samplés ils samplent des boucles d'ambiance qu'ils n'arrivent pas à retraduire et crois-moi ils essayent de le retraduire parce que quand ils samplent ça leur coûte 50% de leur droit donc au moment ils essayent s'ils acceptent de perdre 50% de leur droit c'est parce que c'est cette ambiance que j'essaye de te définir de la différence entre la disco française surtout en plus parce qu'il y a vraiment une disco auquel moi je ne veux pas être attaché c'est la disco française parce que c'est de la chanson faite à la source disco la vraie disco la pure disco il n'y a pas eu beaucoup d'artistes je te répète il y a eu Morodeur avec Donna Summer il y a eu Chic Coulante de Gang Earth on the Fire un petit peu moins on n'est pas à 50 000 et à une période dans les années 90 quand tu commences à produire des espèces de gros shows assez fantastiques c'est par accident des pyramides que je t'ai dit en France qui a été un gros carton en fin de compte j'ai fait deux jours deux jours en plus je me souviens bien parce que c'était la naissance de mon deuxième fils en France mais qui est né aux Etats-Unis mais je veux dire c'était le 2 et 3 décembre 79 c'était pour la sortie de Je suis Musique de mon quatrième album ça a été un vrai carton donc évidemment les américains m'ont demandé les anglais m'ont demandé partout m'ont demandé c'est parti de là et ensuite j'ai mis la barre de plus en plus haute et j'ai eu la chance qu'ensuite des gros événements qui se sont créés au Japon pour le lancement de satellites HD qui m'ont demandé ou le Dalaï Lama que j'ai fait un grand événement pour la paix ou l'arrivée du millenium à Los Angeles ou le bicentenaire que Jacques Lange m'avait demandé en France de revenir pour faire Jean-Paul Gould avait fait le défilé de la journée et moi j'ai fait la conférence le soir c'est des concours de circonstances et voilà ça correspond aussi à une période où ta musique est moins à la mode ça correspond à la période où la musique que je fais est presque asbine moi je m'en sors parce que je fais beaucoup de scènes mais on est presque dans une période un peu d'asbinerie là-dedans et comment tu vis ça justement ? je m'en fous je fais des grands événements quand tu fais 800 000 personnes à Tokyo avec des budgets colossaux pour faire le lancement du premier satellite à HD et tu fais on te demande de produire la première heure 20 de programme qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir où est la disco ? d'accord à ce moment-là tu t'es dit je vais plus faire de musique mais non qu'est-ce qui te ramène sur le devant ? ça m'habite pas j'ai produit une comédie musicale à Broadway qui est restée dis-moi l'affiche sold out c'est-à-dire carton t'es loin de tout cela t'écris des livres ? j'écris des bouquins pour m'amuser parce qu'un mec avec qui j'ai fait la musique du film qui était Alain Delon qui avait fait Airport on s'est rencontré là donc deux français il vient vous faire chez moi je vous fais lui puis on sympathise Merigdard qu'il était à l'époque qui était adorable puis on sympathise et puis comme moi mes spectacles ou mes albums c'est assez concept un jour je vais lire mes feuillets ça s'appelle les feuillets c'est 15-20 pages mais t'es sûr tu devrais pousser machin et tout puis le fait qu'il me le dit j'essaie d'être à la hauteur là encore un accident et puis jusqu'à un jour d'ailleurs je finalise un sujet qui s'appelle Dancing Machine qui a été un film avec Delon et Patrick Dupont qui sont sortis en 89 je lui fais lire en 87 il me dit waouh tu vois je t'avais dit de pousser mais j'ai fait ça en 7-8 ans par temps perdu et il me dit tu fais le film je le fais et il me dit tu me permets de je lui dis tu me permets de dire que t'es d'accord de faire le film parce qu'à l'époque c'était encore une grosse star et il me dit oui et je vais voir un copain qui s'appelle Pierre Lescure qui était président de Canal Plus Pierre Lescure dans les années 77 à 80 c'est lui qui m'écrivait il était journaliste européen il m'écrivait une biographie ça crée des liens donc je vais voir Pierre Lescure qui était à Canal déjà un grand pont moi de voyage de passage à Paris je lui fais lire et je lui dis de long et d'accord de suivre et j'aimerais bien prendre Patrick Dupont qui est la star de l'Opéra de Paris aujourd'hui l'étoile de l'Opéra de Paris et président de l'Opéra de Paris il me fait waouh tu montes les deux coups tu me confirmes que tu as les autres je te suis en produit ça c'est fait je suis allé voir Téphane 4 mois on a monté le coup le film est sorti ça n'a pas été un mauvais succès évidemment plein de producteurs ensuite m'ont envoyé leurs scénarios et des scénaristes mais je ne suis pas producteur de cinéma j'en ai fait un point je fais de la musique et je me plais là-dedans et je n'ai qu'un but c'est de rester le plus longtemps possible c'est ni l'argent ni les spotlights qui m'intéressent c'est de vivre ce que je vis aujourd'hui voilà avec une vie privée bien cachée pour faire la part des choses parce que pour faire la part des choses pardon parce que le métier est assez envahissant mais j'essaye de faire la part des choses de tout ça tu n'as jamais beaucoup écrit pour d'autres à part La Toya La Toya Jackson oui c'est Michael c'est parce qu'une productrice que je connaissais à l'époque qui s'appelait Jackie Lombard un jour m'appelle elle m'a dit écoute j'avais rencontré Michael dans 2-3 télés et dans des grammys et elle m'a dit est-ce que ça te plairait de produire la petite soeur de Michael Jackson qui va être la première du groupe qui va sortir je dis oui bien sûr elle me dit comment tu veux faire tu me l'amènes et elle m'amène quelques heures après j'habitais à Los Angeles dans ma maison elle m'amène la maman de Michael avec La Toya on aurait dit un petit oiseau sosie de Michael et puis on écoute de la musique on passe des heures et des heures la maman passe et dans la maison avec ma femme de l'époque a gagné du temps pour attendre et puis moi je suis avec La Toya dans le studio et on passe 5-6 heures et je lui donne des cassettes à l'époque elle fait écouter à Michael et je rencontre Michael 3 jours après dans son studio à Murland et on se met d'accord et il me dit mais tu vas faire ça où ? il y a tellement de studios à aller on va trouver il me dit non pourquoi tu ne fais pas chez moi il était en train de produire Bad j'ai écouté les premiers festivals de Bad et donc j'ai fait ça chez lui et voilà l'aventure comment ça s'est passé est-ce qu'on peut dire que ton retour sur scène en grâce ça vient avec Bob Sinclair quand il ça commence avec la hausse alors voilà il va me rattacher à la France encore tu as un problème non non je n'ai pas de problème mais je cesse simplement de remettre les points au moment où il sort l'album C'est Ron de Bob Sinclair tu sais ce que c'est que l'album C'est Ron de Bob Sinclair c'est lui qui est venu me voir en 98 pour me demander un sample pour faire I feel for you donc là aussi on a fait 50-50 parce que I feel for you toute la base musicale c'est Look for Love l'un de mes titres de l'album 4 il met une mélodie dessus je lui dis tu veux tellement sonner mon son des années 70's rejoins-moi à Los Angeles tu fais ça avec mon studio dans mon studio avec mes choristes et mon arrangeur de voix et comme ça tu seras content ce qu'il fait il vient à Los Angeles il a mes choristes il a mon son il sort I feel for you ça fait un carton un soir au bain douche en 2000 2000 je rencontre un mec qui s'appelle Pascal Negre président de l'Universal il me dit tu sais on devrait sortir un best-of je dis non je ne veux pas un best-of je suis en train de produire l'arrivée du millenium à Los Angeles et à Hollywood avec des budgets c'est des trucs énormes j'adore faire ça et j'ai un peu la pâte j'en ai fait beaucoup et c'est des succès qu'est-ce que j'en ai à foutre de sortir un best-of je ne savais même pas où était la dance music à l'époque c'était l'arrivée des DJ et je lui dis écoute si un jour je trouve un concept je t'appelle et on déjeune avec Bob Sinclair et je lui dis qu'est-ce que ça te dirait de faire un DJ set je te donne tous mes masters tu n'as pas le droit de remix je ne veux que des originaux tu ne mets pas un pied par-dessus tu le mixes devant ton computer tu m'envoies et il me dit écoute j'adorerais faire ça je lui dis écoute essaie si tu y arrives ça s'appellerait c'est un par Bob Sinclair by Bob Sinclair et il me fait waouh génial ça m'excite il m'envoie ça un mois après et c'est plutôt vachement bien je l'envoie à Pascal Negre Pascal Negre il me fait carton mais il n'y a pas de single donc qu'est-ce que je fais je reproduis moi Los Angeles complètement Give Me Love avec des nouvelles voix avec une mélodie un peu changée le single devient un succès l'album devient on fait un gros carton point ce sont c'est un digi set c'est pas des remix qu'est-ce que tu peux imaginer l'importance que ça a pour moi à l'époque qui suis en train de produire un truc gigantesque pour l'arrivée du millenium à Los Angeles ou Hollywood pour un petit français d'où je viens ça n'a pas de sens ça n'a pas de commis de mesure donc évidemment il faut venir en France ça ne me déplaît pas puisque l'Amérique est en train de changer il y a eu le 11 septembre il y a eu l'arrivée de Bush la mentalité américaine n'était pas terrible donc la France me demande pour de la promo donc je suis content de venir ici donc je reviens passer du temps avec ma femme on reprend un appartement un pied-à-terre ici qu'ensuite on me demande de faire un truc à l'Olympia je dis ouais mais là aussi je veux un concept je veux ouvrir à minuit jusqu'à 6h du matin et transformer l'Olympia en discothèque on me dit mais t'es fou on vers tous les sièges on fait une discothèque et je prends des dj avant moi moi je fais mon live et dj après on fait une discothèque à la manière Club 54 ou Palace de l'époque on le fait ça cartonne donc on fait un j'en fais un autre la deuxième année mais je repars aux Etats-Unis et là on me dit faire un gros cours en France et je dis j'aimerais bien faire je me souviens d'avoir vu dans les années fin 80 Pink Floyd à Versailles j'aimerais bien me manger Versailles mais je me dis les mecs ils vont jamais me donner des autorisations les gouvernements de mettre à la batterie devant les grilles du château de Versailles t'as 800 autocars le tourisme c'est une industrie c'est de l'argent on va jamais m'autoriser et il fait que je convainc je convainc le gouvernement je convainc tout le monde ensuite je convainc le maire le préfet bref on le fait et on fait 100 000 personnes donc ça t'attache à la France parce qu'il faut un an et demi pour demander un coup pareil et du coup je suis resté en France donc je suis rentré en France maintenant que j'habite en France je suis officiellement français tout en passant moitié-moitié de plus en plus en tout cas ça va devenir dans les mois et dans les semaines qui arrivent moitié-moitié Los Angeles ça me manque de trop quand tu as passé 22 ans de ta vie à Los Angeles avec des enfants sur place on est là-bas voilà mais où je vis c'est à cheval là t'es en train d'enregistrer je suis à la fin un nouvel album qu'est-ce qui donne la motivation qu'est-ce qui donne la motivation est-ce que j'ai des magnifiques participations de musiciens tels que des monstrueux bassistes qui est le bassiste de scène de Beyoncé j'ai le clavier de scène de Steve Wonder j'ai un guitariste Camille Rastam qui est un monstre de guitare sinon en featuring de voix j'ai Alway Black il y a Keza j'ai même fait un titre en duo avec un batteur un monstre de batteur qui s'appelle Tony Allen qui est vraiment le jazz afro-jazz de référence avec un groupe français qui s'appelle Breakbut et puis j'en oublie certainement les meilleurs mais c'est un album ça fera 8 ans que je n'aurai pas sorti un nouvel album je suis très content ça va sortir au printemps et le premier on sort les premiers titres comme quand on n'est pas à la recherche de lumière au mois de décembre on sort les premiers titres qui sont les moins commerciaux dont le titre avec Tony Allen par exemple qui s'appelle Afro absolument que j'ai eu la chance d'entendre et le titre s'appelle Second Chance ça n'a rien à voir avec j'attends une Second Chance voilà et qui est un espèce de retour du Serone percussif c'est assez proche d'ailleurs du Brigade Bondaine entre Congas et le Brigade Bondaine donc tu vois qu'il ne fallait pas avoir honte de Brigade Bondaine ça s'est fait en bof ça s'est fait en ce qu'on appelle un bof tu sais un truc dans le studio tu te rencontres voilà des musiciens on joue ensemble on ne sait pas ce qui va rester on en sort du studio on se dit c'est naze on écoute le lendemain ah quand même tiens puis tu retravailles dessus on a fait la première performance dans un concert que j'ai fait il y a 15 jours à Nancy où on a mis deux batteries et on a fait le truc en live ça le fait vraiment c'était top en tout cas la réception du public était top parce que tu as beaucoup réfléchi à ce que tu allais faire et essayer de garder vraiment le son Serone et essayer d'éviter le piège des producteurs de ta génération qui est de vouloir faire jeune et des fois on se plante ça alors ça on ne peut pas me reprocher ça on ne me l'a jamais reproché alors là je n'ai jamais changé de direction j'ai plutôt attendu que la sbinerie si l'on peut dire s'évade plutôt que de changer de direction on ne peut pas se permettre de me faire ce reproche non mais par contre tu ne peux pas être dupe de l'évolution qui se passe tu ne peux pas être dupe de cela de l'évolution de la technologie bien sûr et puis des sonorités et puis des constructions artistiques et culturelles enfin pas culturelles je veux dire de techniques qu'ont amené les DJ je dis tous les titres qu'on entend le public on n'aperçoit certainement pas mais toutes les constructions musicales aujourd'hui de singles c'est les DJ qui ont tout changé dans les années 2000 on n'est plus c'est plus pareil donc tu es obligé de suivre le mouvement ou alors là tu deviens ringard te faire berner pour devenir essayer d'être jeune pour suivre les mouvements c'est stupide là il n'y a aucun artiste qui tient parce que le public préfère avoir un jeune qui le fait vraiment plutôt qu'un vieux qui essaye de faire du jeune d'un autre côté tu ne peux pas te mettre des œillères et ne pas entendre ce qui se passe surtout quand c'est bien donc j'essaye prudemment voilà de faire l'amalgame je ne dis pas de rester jeune mais de ne pas être dupe de l'évolution qui s'est passée au niveau de la production je ne pense pas que l'évolution musicale a été probante c'est pour ça que tous les producteurs reviennent en arrière et viennent un peu aux origines on peut dire de ce style de dance music mais tu ne peux pas être dupe non plus de l'évolution de production car ces DJ qu'on appelle des stars aujourd'hui à mon époque on les aurait appelé des stars d'ingénieurs parce qu'ils ont du talent ils ne sont pas là par hasard surtout ceux qui tiennent David Guetta par exemple vu des Etats-Unis c'est le numéro un et je l'ai vu en scène cet été on a fait un truc ensemble à Musilac un gros festival au lac d'Annecy un truc où il y a 30-50 000 personnes en plus c'est un pote de 30 ans et je l'ai regardé nom de Dieu tu ne te poses pas des questions pour dire pourquoi il en est là où il en est c'est vachement bien je veux dire il faut être à la hauteur c'est du vrai talent peu importe s'il y a 10 mecs avec lui il y en a qui vont dire ouais mais c'est pas lui qui écrit mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans la sortie quand le public il paye un billet il va voir un mec il va voir un artiste est-ce qu'il reçoit est-ce qu'il est content quand il s'en va est-ce qu'il est déçu ou pas comme je te disais au début de notre interview j'ai jamais été seul pour faire mes disques jamais il faut être un mytho pour pouvoir dire des choses des conneries pareilles le talent c'est de savoir s'entourer et quels sont les artistes aujourd'hui qui te fascinent les producteurs il y en a beaucoup où tu dis il y en a beaucoup je trouve qu'on est depuis 3-4 ans là il y a une vraie évolution artistique il y en a plein je vais pas avoir de nom spécifique à te dire mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup on est vraiment dans une période ça y est là j'ai pas aimé les années 2000 EDM avec les séquenceurs tu sais plus qui est qui qui fait quoi elles chantent toutes pareilles mais là depuis depuis 2011 il y a des trucs et j'ai encore entendu la semaine dernière aux Etats-Unis le nouveau Adèle il y a vraiment plein de choses mais s'il y a et tout c'est des monuments de talent tu as travaillé avec eux c'est en cours t'es indiscret là je ne le dirai que quand c'est fait d'accord est-ce que est-ce que tu as fait des erreurs dans ta vie dans ta carrière pardon est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait dans ta carrière évidemment ce serait c'est indiscret aussi je veux pas les voir parce qu'on reste pas sur une erreur on va de l'avant mais il faudrait être prétentieux de dire que j'ai pas fait d'erreur évidemment obligatoire mais les erreurs sont faites pour avancer il faut pas rester dedans non plus d'accord on va terminer avant de ça va être la dernière question et après c'est le public qui va te poser des questions mais par contre j'aimerais bien qu'on me ramène le même verre plein il y aurait-il peut-être qu'un dans cette salle quand les dafts ont sorti rame est-ce que tu vas être d'accord avec moi c'est comme un rideau blanc on voit personne là on a des poursuites extrêmement puissantes devant nous quand les dafts ont sorti rame on les invitait plusieurs on va dire musiciens mythiques est-ce que t'as été un peu déçu de ne pas avoir été contacté en me disant pourquoi il y a Georgio et pourquoi il n'y a pas moi non 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 puisque non 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 attendez parce que j'ai cherché une réponse ils ont fait un peu je le comprends parce que Nile Rodgers est quand même l'un des membres de Chic de Chic Georgio Moroder était le produceur le producteur de Donna Summer moi j'ai toujours été très en avant je pense que c'est pour l'une des raisons tu vois ils n'ont pas mis un artiste en avant Nile Rodgers c'est un guitariste de Chic Georgio Moroder c'est la première fois qu'il est en avant on m'a beaucoup posé de questions depuis un an et demi ou deux ans que c'est sorti alors Georgio Moroder et qu'est-ce que vous pensez son retour c'est pas un retour moi j'ai rencontré très souvent dans des Grammys ou dans des télévisions de Donna Summer elle était en avant j'étais en avant c'est-à-dire on faisait une télévision en avant Georgio Moroder on n'en parlait pas il était producteur derrière c'est aujourd'hui cette période aujourd'hui dont on parle des producteurs donc je suis très content pour lui par rapport à son âge en plus le pauvre enfin il est en avant mais il n'était pas en avant non non c'est pas méchant en plus c'est quelqu'un qui respecte beaucoup mais enfin quand on a 75 ans et qu'on se fait remettre en avant c'est génial c'est assez génial c'est tellement inattendu j'imagine c'est un beau cadeau quoi pour lui et qu'est-ce que tu penses de la trajectoire des Daft qui ont fait un peu comme toi qui sont partis aux Etats-Unis d'une certaine manière ah bah c'est génial pour finalement ils ont tout compris que ce soit sur le plan artistique sur le plan sonore moi je dirais la première chose qui m'a touché chez les Daft et que j'ai adoré c'est la sonorité ils ont même s'ils ont pompé partout ça me gêne pas parce qu'ils ils ont acquis la chose ils se le sont appropriés et à partir du moment où c'est comme un chanteur qui vient chanter une chanson on écoute même plus la magnifique production galerière ils s'approprient les choses par leur talent et s'il y a un talent que les Daft ont c'est qu'ils s'approprient les choses on se fout moi j'étais samplé par eux en accord les choses éclairées comme on dit mais je te promets ils ne me l'auraient pas dit je ne me serais même pas aperçu parce qu'ils s'accaparent les choses ils se les sonorisent à leur texture et ça c'est une fois de plus ils ne s'appelleraient pas les Daft là où ils sont aujourd'hui s'ils n'avaient pas le talent qu'ils ont évidemment est-ce que c'est vrai que tu fais partie des cinq articles les plus samplés au monde là je vais être prétentieux je dirais qu'il n'y en a pas cinq les deux alors que toi tu ne samples pas du tout ça ne m'est pas arrivé encore mais peut-être qu'un jour dans un rien non je n'ai pas besoin j'ai un gros catalogue j'ai une grosse banque mais Nile Rodgers à travers chic oui 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 moi je peux imaginer qu'on a passé les 200 associations de titres qui ont eu des succès donc ça t'associe à des succès c'est peut-être grâce à ça aussi que des générations aux générations j'ai un peu été récupéré parce que le côté son le côté tournerie qui m'a évité de devenir vieux ou has-been si tu veux même si certains peut-être peuvent le considérer aujourd'hui mais en tout cas sans présenter ça m'a tenu sur la mousse ça m'a permis de surfer par dessus d'accord je vais te remercier puis je vais passer le micro à qui veut si je les vois bonsoir bonsoir la question que je voudrais vous poser c'est que j'ai lu l'autobiographie de Nile Rodgers c'est chic et il parle à un moment donné du disco sexe donc c'était une période assez violente envers le disco aux Etats-Unis où il me semble qu'il y a eu même des autos d'affaires dans les stades où on brûlait carrément des vinyles des vinyles de disco et vous avez beaucoup insisté sur Nile Rodgers et vous avez dit oui et vous avez parlé de votre période où vous étiez à Asbine et moi j'aurais voulu avoir votre ressentiment par rapport à cet événement-là ah merci un peu du bien le disco sexe c'est ce que je vous expliquais ce qu'était c'est-à-dire ce sont des stars françaises italiennes n'importe quel pays au monde auxquelles les maisons de disques ont leur demandé de faire des enregistrements avec des orchestrations disco c'est-à-dire c'est-à-dire avec les riffs de violon ou de cuivre le pied tous les temps mais ce sont des chansons et ça les américains l'ont pas du tout accepté parce qu'aux Etats-Unis aussi des artistes comme Barbara Streisand par exemple qui est quand même une artiste dont on peut respecter la carrière donc ce n'est pas péjoratif quand je dis ça mais quand j'ai eu entendu avec un des frères Gibbs Biggis pardon qui s'est mis à faire un duo avec un titre disco c'est passé en radio mais tous les les aficionados les ceux qui aiment vraiment l'atmosphère disco qui comprennent ce qu'il y a un petit peu la différence ils sont fait massacrer par les médias parce que un disco c'est une atmosphère musicale c'est pas une chanson même s'il y a de la mélodie c'est pas tout à fait la même chose je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur que l'autre c'est pas la même chose et les américains ont été violents c'est arrivé dans les années 80 ils ont appelé ça disco-seug ça veut dire disco de merde je suis un peu d'accord avec eux une autre question bonjour on vous a vu mixer cet été dans des gros festivals et j'aimerais savoir par rapport à la vraie scène live qu'est-ce que vous aviez ressenti à ce moment-là bonne question ma maison de disque picos me sort il y a deux ans me disant tu devrais faire des J et s'il y a ça évidemment j'ai éclaté de rire en disant non moi je suis musicien j'aime bien faire la scène live j'aime bien suer j'aime bien regarder mon bassiste et partir dans des trucs qui ne sont pas définis au début et puis avec insistance ils ont commencé à trouver des petits propos qui sonnaient dans ma tête en me disant mais attends toi tu ne vas pas faire comme un DJ en passant des hits des autres si tu fais DJ c'est une autre manière de t'exprimer mais tu ne vas passer que tes chansons tu ne vas passer que tes titres puis tu peux te remixer en live et c'est vrai que ça m'a percuté un petit peu donc j'ai dans mon studio parce que je suis obligé là où j'habite que ce soit en France ou aux Etats-Unis j'ai toujours un studio parce que de 10h du matin à 8h du soir il faut que je fasse de la musique c'est ma vie et je suis obligé donc j'ai commencé à acheter une platine Pioneer j'ai commencé à acheter une Ableton j'ai commencé à acheter du matos de DJ et essayer de travailler et je me suis aperçu que c'était pas facile du tout mais j'ai commencé à construire des choses et puis au bout de quelques mois j'ai dit à Bicose d'un maison de disque je veux bien essayer bref ça fait de ça deux ans aujourd'hui j'ai la chance de grâce et ils m'ont prouvé en plus que si je n'acceptais pas de faire ça je ne pourrais pas faire des grands festivals comme j'ai eu la chance de faire cet été comme Glastonbury qui est l'un des plus grands festivals au monde en Angleterre et j'ai eu la chance de jouer devant 30 000 personnes et de voir que la moitié des gens y connaissaient la moitié de mes titres dont je n'aurais jamais pu imaginer et dont je n'aurais jamais pu le faire en live et que ce soit des gros festivals que d'autres que j'ai pu faire un peu partout dans le monde je suis très content qu'ils m'aient poussé à le faire et alors pour conclure quelle est la réception quand on est musicien et qu'on joue devant un public que ce soit 5 000 10 000 100 000 peu importe c'est vraiment un jeu de séduction c'est vraiment un rapport à capter d'autres le séduire et de l'amener vers soi et en DJ c'est la même chose parce que je peux vous dire que si vous vous trompez de titre au bout de 12 minutes ou 17 ou 22 et que vous sentez que les gens regardent moins et qu'ils sont moins chauds et qu'il faut les tenir constamment en pression c'est vraiment un job et à la fin d'un concert live ou à la fin d'un set qui dure une heure et demie une heure ou deux heures quand je m'avance du public pour dire ciao ils sont aussi contents la seule différence que je peux trouver entre faire un digi set ou un live c'est la fatigue que je ressens quand je fais un live je peux vous dire que je suis cassé en deux là je veux non alors que quand je fais un set je me sens capable d'en faire un ou de continuer une heure de plus sinon le côté le côté échange avec le public c'est le même alors il faut dire que j'ai la chance d'avoir un gros catalogue donc je ne passe que ma musique donc les gens rentrent dans un nuire ou pas mais sinon c'est une belle expérience je suis très content d'avoir écouté l'influence et tout ce qu'on m'a poussé à faire voilà bonsoir bonsoir y a-t-il un artiste un jeune artiste français que vous appréciez particulièrement par jeune j'entends un artiste qui vient de se lancer ou qui s'est passé récemment ouais récemment il y en a eu une Christine and the Queen c'est une vraie révélation dans ses arrangements dans sa conception dans sa sonorité dans ses textes j'ai jamais été très friand de 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 chansons françaises mais là je trouve que c'est une voie là vraiment à la France ça a quelque chose de c'est du sérieux je sais qu'elle a commencé à faire une tournée aux Etats-Unis et la réception elle est phénoménale phénoménale hello hello wondering when you were spending time in New York if you went out to clubs and what clubs you went to and what that was like oh we just start to plan some tour in states it's gonna be the organization the organization is gonna come with the release of the new LPs so it's gonna be probably the springtime and summertime yeah I was curious you're working now with Tony Allen and a lot of your early music had a lot of influence african influence what type of exposure had you had to african music when you started making the congas and these other groups I think the influence of the african style come with my band in the early 70s with the band congas we was really impressed by the african music because percussion and when you are drummer of course you are you have the door completely open for the african reason because the african reason it's 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 to move the body it's to influence the body to feel the body so if you feel that of course that's print your your style and this is what happened for me with congas good evening the your new album is planned for when when I don't know the dame in the middle but the mademoiselle it's normal if everything goes well I think it's for the month of mars or the avril something like that I'm happy that it will be there there's a extrait like I said before there's a extrait qui va sortir au mois de décembre avec Tony Allen oh et une autre chose que j'ai fait aussi dans cet extrait qui va sortir avec oh j'ai honte j'ai honte avec un autre court artiste pardon Manu Di Bongo voilà son manager est venu me voir faire un truc avec Soul Makosa qu'est-ce que je pourrais faire avec Soul Makosa et en fin de compte tu me posais la question tout à l'heure est-ce que j'avais fait un sample mais oui c'est vrai la première fois j'ai samplé la boucle de Soul Makosa de Manu Di Bongo que je connais depuis tellement d'années parce qu'on s'est croisés dans des concerts même à l'époque des 70's j'ai dit oh oui on va faire un truc afro donc j'ai composé autour de ce sample et ça sort avec le Tony Allen donc ça c'est ce qu'on appelle un EP c'est quatre titres très afro c'est les titres les plus afro et les moins commerciaux de l'album avec un remix de Todd Edwards avec un remix de Todd Edwards il va y en avoir des tonnes j'ai cette chance j'ai cette chance où beaucoup de gens aiment bien mettre les mains dans mon travail donc voilà le Todd Edwards qui va sortir sur cette même EP monsieur Siron j'ai une question je ne sais pas je ne sais pas votre question il va y en avoir des questions Je travaille toujours comme une band, avec les personnes autour de moi, parce que ce n'est pas le même que quand vous travaillez devant votre compétition. Vous pouvez dire, au final du jour, « Oh, c'est bien, je suis tellement bien, je suis très bien ». Et ce n'est pas ma façon de travailler. Je dois avoir un sentiment avec mon musicien. C'est pourquoi j'aime faire une session de live avec un vrai bass player, avec une vraie guitare. Et pour avoir l'influence des ingénieurs. L'ingénieur n'est pas le gars qui doit récorder et presser le bouton rouge, c'est tout. Il doit me donner quelque chose, sinon je change l'ingénieur. Mon spirit, c'est une attitude de band, pas comme un chef d'orchestre. – Bonsoir, monsieur. – Bonsoir. – Vous avez construit votre univers sonore, musical, autour de la batterie, puisque vous êtes batteur. Et aujourd'hui, la batterie a un peu disparu de la pop, de la dance… – Pardon ? – Non, j'allais dire au profit des boîtes à rythme, des ordinateurs, plus que d'un instrument acoustique. Quel est votre ressenti là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez un peu ? – Alors, je pense que déjà, je suis à l'envers de votre compréhension. Je pense que la batterie n'a jamais été aussi en avant, n'a jamais été aussi star. Il n'y a pas un style de musique aujourd'hui, il n'y a pas un single, il n'y a pas une musique où la batterie n'est pas en avant. Maintenant, qu'elle soit jouée par un vrai batteur ou qu'elle soit jouée par une boîte à rythme, à un moment donné, au bout de la boucle, il y a quelqu'un qui l'a jouée. Une boucle, vous savez, c'est quelqu'un qui a quand même joué au bout. C'est un enregistrement. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que la batterie n'est plus en valeur. Elle n'a jamais été en valeur. Je trouve que, sans aucune prétention de ma part, que ce soit des fabricants de batterie, que ce soit des fabricants de batterie, que ce soit dans le monde entier, que ce soit des batteurs de toute origine, comme des Tony Allen ou d'autres grands batteurs, je n'estime pas d'avoir été un grand batteur technique, mais d'avoir mis la batterie en avant, je pense en avoir un minimum de responsabilité. Je trouve sincèrement que la batterie n'a jamais été autant en avant. On n'a jamais autant senti dans l'univers musical qu'on entend de partout. Le rythme, c'est la batterie. Qu'elle soit jouée en vrai, ou qu'elle soit jouée par une boîte à rythme, dans la boîte à rythme, vous savez comment on fait une boîte à rythme ? Il y a un batteur qui l'a enregistré. Sauf qu'au lieu de le rejouer en live, on appuie sur un bouton, on entend ce que le batteur d'avant l'a joué. Donc c'est de la batterie. Si ça vous satisfait. Rebonsoir. Non, vous n'avez le droit à qu'une question, j'ai apporté une. Étant donné que vous la jouez très collective depuis le début de la soirée, j'aurais voulu savoir aujourd'hui si vous aviez l'occasion... Déjà, quel est votre idole en tant que batteur ? Et ensuite, j'aurais voulu savoir... Bravo, Afrobeat, très bonne référence. Voilà. Sinon j'aurais fait à quelqu'un d'autre. D'accord. Et si aujourd'hui vous aviez l'occasion de monter un super band, un super groupe, avec quel musicien, vivant ou mort, vous le feriez ? Non. Non, je n'en ai pas l'excitation, je n'en ai pas le... Non, attendez, pourquoi voulez-vous... J'ai quand même la chance d'avoir encore une carrière qui fonctionne. Un album qui va sortir. J'ai fait une grosse tournée cet été qui s'est très bien passée. Pourquoi voulez-vous que je m'emmerde avec monter un nouveau groupe pour repartir à zéro ? Je ne me flagelle pas quand même dans la vie. Si j'ai envie de jouer avec un grand musicien sur mon disque, par exemple un grand batteur, j'appelle Tony Allen. Si je trouve qu'il y a un bassiste qui me rend fou, parce que quand j'entends Beyoncé et que j'écoute derrière dans des DVD, par exemple, de concerts, je me dis « Oh putain, le bassiste, qu'est-ce qu'il est bon ? » Ben j'appelle le bassiste, j'ai la chance, il vient jouer dans mon album. Mais de là à partir en croisade pour monter un nouveau groupe, non, ben attendez. Si un jour j'ai une baisse de carrière ou que je suis un peu en retrait, peut-être, mais je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Mais par contre je les invite à venir participer dans mon album. ou sur scène, il m'arrive souvent de faire, et pas assez d'ailleurs, de faire des concerts avec Neil Rogers qui m'invite à Montreux au festival de jazz. Je le fais. Ça arrivait plusieurs fois, voilà, comme ça. Participer de mélanges artistiques avec des gens que je respecte, oui. Mais partir en galère, non, ce n'est plus de ma saison. Bonsoir, je suis ici. Je voulais vous demander, dans les années 70-80, quand vous aviez justement l'occasion d'être aux Etats-Unis, à New York, dans quel club vous aviez l'occasion de sortir ? Et quelle était votre expérience de ces lieux de fête new-yorkais ? C'était génial, mais ce n'est pas descriptif, c'était trop coquin. Je vous répète, juste pour vous remettre, je ne sais pas si vous étiez né, mais, je ne crois pas, je vous vois de loin, en 1975 arrive la pilule. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a déclenché. Ça a déclenché l'excès. Au même moment est arrivé le retour de la découverte, bien qu'elle n'ait jamais disparu, la drogue, à travers la cocaïne. Ensuite arrivait une période extrêmement provocatrice, elle était... C'est pour ça que des artistes, que ce soit comme moi ou comme, je disais, Gauthier Eugoude ou Harold sont sortis, parce que c'était une période très, très provocatrice, c'est-à-dire qu'il fallait oser. Donc, dans un club nouveau, fermé, où personne ne pouvait rentrer, Nall Rogers, c'était interdit, c'est comme ça qu'il a... C'est pour ça qu'il a créé la chanson The Freak. C'est chic, c'est-à-dire qu'on lui interdisait, parce qu'il fallait avoir une particule pour entrer dans ce lieu qui n'était pas très, très grand, qui était moins grand que le palace qu'il y a eu à Paris, par exemple. Donc, non, je ne peux pas vous raconter. En plus, j'ai ma femme dans la salle, je me sentirai gêné. Ok, messieurs, dames, peut-être une dernière question, et ensuite, on va libérer Marc. C'est tout bon ? Parfait. Ce qui ne veut pas dire que c'était une boîte à partouze, je n'exagérais pas. On va se dire bonsoir quand même. Merci. J'étais ravi. Vous êtes un peu rentré dans l'intimité de ma vie, mais ce n'est pas grave. Tout va bien. Une autre fois. Non, pas une autre fois. Eh bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Mais moi, je reste persuadé que vous avez quand même inventé la disco française. sans nous fâcher jusqu'à la fin. Mais c'est un compliment de ma part. Si ça vous fait plaisir, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une disco italienne, française ou allemande. Il y a l'Italo disco qui n'est pas exactement pareil. C'est vrai. Ce qu'on a appelé l'origine de l'euro disco, d'ailleurs. Exactement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501